Alors le tableau qui est ici, c'est un tableau qui a été dressé par ses trois amis, Jenna, Sarah et William. Et en fait, ils ont enregistré dans ce tableau la variation de leur poids pendant une année. C'est-à-dire qu'ils se sont pesés le 1er janvier, tous les trois, et puis ils se sont repesés un an après. Et là, ils ont enregistré la variation de leur poids, c'est-à-dire en fait la différence entre le poids au bout d'un an, donc le poids final, moins le poids au début, donc au début de l'année, donc le poids initial. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la variation du poids, c'est le poids final moins le poids initial. Donc ce qu'on lit dans ce tableau, c'est que Jenna, au cours de l'année, sa variation de poids, ça a été de moins 3 kg, avec un signe négatif. La variation de poids de Sarah, elle, ça a été 2,5 kg, et puis la variation de poids de William, c'est 4 kg. Alors avec ces données-là, on va essayer de répondre à ces questions qui sont là. Quelle est la plus grande perte de poids ? Quelle est la variation la plus importante de poids ? Et quel est le poids le plus stable ? Alors je te laisse essayer de répondre à ces questions de ton côté, et ensuite on verra ça ensemble. Bon, peut-être que tu as déjà des réponses à toutes ces questions, mais ce que j'aime bien faire, c'est visualiser un petit peu les choses. Donc j'ai préparé ici une droite numérique, et je vais placer les différentes variations de poids. Alors déjà, j'ai Jenna, sa variation de poids c'est moins 3 kg, donc moins 3 kg, je vais la représenter ici. Ça c'est Jenna. Ensuite Sarah, c'est 2,5 kg, sa variation de poids, donc 2, 3, donc ici c'est 2,5, ça c'est la variation de poids de Sarah. William, 4 kg, donc 4 kg, c'est ici. Ici, c'est la variation de poids de William. Alors on va regarder la première question, quelle est la plus grande perte de poids ? Donc il faut faire attention, parce qu'ici on a envie de répondre que c'est William, puisque la variation de poids de William, c'est 4 kg. Mais il faut faire attention, parce que si tu reviens à cette définition-là, ça veut dire que cette différence-là est égale à 4, donc en gros ça veut dire que le poids final est plus grand que le poids initial. Donc William, on peut dire qu'il a plutôt gagné du poids, il a plutôt grossi, il a gagné 4 kg. Donc a priori, c'est pas lui qui a eu la plus grande perte de poids. Et effectivement ici, on est obligé de tenir compte de la direction, donc du signe de la variation de poids. Et en fait, quand on veut une perte de poids, on veut s'éloigner de 0 par valeur négative, donc aller à gauche du 0. On voit qu'ici, la seule qui est une variation de poids négative, donc à gauche du 0, c'est Jenna. Sarah et William ont tous les deux en fait gagné du poids, ils ont tous les deux grossi. Donc la plus grande perte de poids, c'est Jenna. Voilà. Alors, quelle est la variation la plus importante ? Alors une manière de poser cette question un petit peu différemment, c'est de se dire qu'on va chercher en fait la variation qui est le plus loin de 0. Donc on va chercher la variation de poids qui est la plus importante en valeur absolue. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est quelle est la variation de poids en valeur absolue qui est la plus importante. Donc je vais faire un peu de place, je vais supprimer ça. Et du coup ici, je vais mettre ce que je vais appeler la variation absolue. Variation absolue, en fait, c'est la valeur absolue de la variation. Alors pour Jenna, c'est une valeur absolue de moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est la distance entre moins 3 et 0, donc c'est 3. On peut le lire ici, 3 unités. Pour Sarah, valeur absolue de 2,5, eh bien c'est 2,5. Et puis enfin, pour William, la valeur absolue de 4, c'est 4. Donc ce qu'on voit ici, c'est que la variation la plus importante, c'est pas Jenna. Elle, c'est celle qui a perdu le plus de poids. Mais celui dont le poids a le plus varié, eh bien c'est William. Puisque la variation absolue de son poids, c'est 4. Donc ici, c'est William. C'est William qui a eu la variation la plus importante de poids. Alors enfin, qui a eu le poids le plus stable ? Alors là aussi, on peut poser la question un petit peu différemment. Chez qui la variation de poids a été la moins importante ? Donc on va chercher en fait la variation de poids qui est la plus proche de 0. Et on peut voir ça en termes de variation absolue aussi, de valeur absolue de la variation. Puisqu'on va chercher la personne chez qui la variation absolue a été la plus petite. C'est cette personne-là qui aurait eu le poids le plus stable. Et ici, on voit que la variation absolue la plus petite, c'est celle de Sarah. Donc c'est Sarah qui a eu le poids le plus stable au cours de l'année.